Lorsqu'on apprend un langage de programmation, je considère personnellement que la terminologie est extrêmement importante. Dans cette vidéo, je vais essayer de démystifier 4 termes qui sont souvent employés à tort et à travers, et vous allez voir qu'il y a une raison à cela, car la définition de ces termes est assez floue et peut laisser place à une certaine interprétation. Dans cette vidéo, on va donc parler des modules, des packages, des librairies et des frameworks. J'ai décidé d'utiliser les termes anglais de package et de framework, car c'est souvent ces termes que l'on retrouve. Module et librairie sont eux assez transparents, donc pour ces termes, je vais utiliser les mots français. Vous retrouverez assez souvent le terme package sous l'appellation française de paquet. Quant à framework, là, c'est un peu plus difficile, j'ai assez rarement vu de traductions convaincantes, et beaucoup de francophones préfèrent donc utiliser le terme anglais. La traduction pour framework, qui me semble la plus proche, est celle d'infrastructures logicielles, mais pour le reste de la vidéo, vous me pardonnerez, j'utiliserai personnellement le terme anglais de framework. On commence donc avec les modules. Pour les deux premiers termes, module et package, il n'y a pas beaucoup de place à l'interprétation. La définition d'un module est très claire, c'est tout simplement un fichier avec l'extension .py qui contient du code Python. Ça peut être des classes, des fonctions et même juste des variables. Des modules, vous en connaissez probablement plusieurs, comme par exemple le module OS, le module random ou encore le module JSON. Tous ces modules sont disponibles de base avec Python dans la librairie standard. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil à ces fichiers, vous pouvez tout simplement importer un module et faire un print du module lui-même. L'interpréteur Python vous retournera le chemin complet vers le fichier de ce module. Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme n'importe quel fichier Python dans un éditeur de texte et regarder le code qu'il contient. Passons maintenant au package. Là encore, la définition est claire. Un package, c'est un dossier qui contient des modules. Des packages, il en existe des centaines de milliers. On les installe généralement grâce à l'utilitaire pip qui est lui-même un package Python et qui signifie pip install packages. Si vous souhaitez trouver des packages, vous pouvez aller faire un tour sur pipi.org qui est le répertoire principal depuis lequel vous pouvez installer des packages avec pip. Vous pouvez bien entendu également créer vos propres packages. Si on regarde des packages bien connus tels que le package request, on voit dans les sources que ce package regroupe plusieurs modules comme le module cookies, models ou encore sessions. Maintenant, passons à la définition d'une librairie. Si on se tient à une définition très basique, une librairie, c'est tout simplement un dossier qui contient plusieurs packages Python. Donc finalement, vous voyez que c'est comme des poupées russes. Une librairie, elle contient des packages, ces packages contiennent des modules et ces modules contiennent du code Python. On parle par exemple de la librairie standard de Python. Cette librairie, c'est un ensemble de packages et de modules qui sont disponibles de base avec votre installation de Python. Cette librairie, elle n'a pas vraiment de logique. Elle contient des modules qui permettent de travailler avec le système d'exploitation, de gérer des bases de données, de manipuler des formules mathématiques. Bref, vous voyez que c'est assez éclectique. Généralement, quand on parle de librairie, on fait plutôt référence à plusieurs packages qui forment une unité. Par exemple, la librairie Qt for Python qui est une librairie regroupant plusieurs packages et modules, mais qui ont tous pour but de permettre la création d'interfaces graphiques. Maintenant, et c'est là que ça devient un peu plus flou et que ça porte à confusion, quand vous installez des librairies avec Python, vous allez utiliser PIP. Et PIP, comme on l'a vu, ça veut dire PIP Install Packages. Donc ça sert à installer des packages. Certaines personnes ne font donc pas la distinction entre les termes librairie et package et utilisent ces termes de façon interchangeable et ils n'ont pas tout à fait tort. Personnellement, j'aime bien séparer ces deux termes puisque le terme de librairie existe tout de même. On parle bien de la librairie standard de Python qui est effectivement un regroupement de différents packages. Maintenant, qu'en est-il du terme framework ? Là encore, on se retrouve avec deux termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable. Un framework, c'est en effet une librairie dans le sens où ça reste un ensemble de packages. Et comme on vient de voir qu'une librairie peut être considérée également comme un package, on en revient au fait que ces trois termes sont souvent utilisés pour parler de la même chose. Dans mon cas, je vois un framework comme une librairie qui a un but bien précis. Dans le cas de Django, par exemple, on parle plus volontiers d'un framework que d'une librairie, car Django sert précisément à faire le backend d'un site web. Pareil avec les frameworks front-end comme Bootstrap ou Vue.js, qui ont comme principal objectif de vous simplifier la vie en vous proposant des outils et des façons de faire, toutes faites pour développer le front-end d'un site. Si on reprend par contre l'exemple de la librairie standard de Python, là, il serait difficile, je trouve, de parler de framework. Elle est composée de tellement de packages qui servent à faire différentes choses qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec les packages qui composent cette librairie. Donc pour résumer tout ça, un module, c'est tout simplement un fichier Python. Un package, c'est un dossier qui contient plusieurs modules. Une librairie, c'est un dossier qui contient plusieurs packages. Et un framework, c'est une librairie qui n'est pas juste un assemblage de différents packages, mais une librairie créée dans un but bien précis et qui vous fournit une structure que plusieurs personnes peuvent utiliser de la même façon pour construire une application plus rapidement. Notez bien que tout ce que je viens de vous expliquer s'applique à Python. Dans d'autres langages, ces termes peuvent signifier la même chose ou avoir d'autres significations. Bien qu'on retrouve souvent les mêmes termes d'un langage à un autre, ils ne veulent pas forcément toujours dire la même chose. J'espère donc que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair entre ces différents termes. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ça me ferait très plaisir d'en débattre sereinement dans les commentaires avec toi. Quoi qu'il en soit, j'espère tout de même que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada